Yo, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review live, oui la deuxième de la journée, je m'en excuse pour ceux qui ont déjà vu celle de One Piece, bon en même temps je ne l'ai pas fait très très long, mais bon voilà, ceux qui l'ont vu savent que ça allait assez vite, que c'était assez dynamique sans trop spoiler, même si la miniature quand même a dû beaucoup vous parler, et du coup pour Toriko j'avais envie aussi de faire une petite reaction live, bon déjà par rapport à la fin de chapitre président, parce qu'on ne sait pas si ça y est c'est enfin décidé ou pas par rapport à Toriko et puis Akacia, parce que le combat est terminé, voilà, c'est surtout pour voir ça, pour voir, qu'on ait cette réponse, je continue d'espérer que non, enfin j'espère vraiment que non, même s'il peut y avoir encore beaucoup de possibilités, ah tiens le dernier chapitre de Kingdom qui vient de sortir, je vous jure, je ne l'invente pas, bon je ne peux pas trop vous le montrer, mais voilà, je ne suis pas couché, j'ai encore Naruto Shippuden à tourner et tout, enfin je ne vais pas vous raconter ma vie plus que ça, de toute manière vous vous en foutez, vous c'est que les reviews qui vous intéressent, et du coup on est parti pour cette totale reaction live, et du coup, j'ai été rechecké pour, ah punaise, parce que je voulais voir justement ce qu'allait, le titre de chapitre que je n'ai pas réussi à mémoriser, il me semble que c'est les voeux d'Akacia, de mémoire, alors j'ai vu le titre qu'une seule fois, je vais quand même vérifier à toi-soir, voir que c'est tout bon, ouais, si c'est ça, les voeux d'Akacia, donc peut-être qu'on va voir sur lui, peut-être que c'est son salut, peut-être que c'est ses dernières paroles, ses derniers mots, ses derniers instants, donc on va voir tout ça ensemble, et juste une petite précision, alors voilà, je sais que, bon, si vous avez lu les commentaires de la radio précédente, ou peut-être que vous allez faire après cette petite aparté, il y en avait un dans les commentaires, alors je ne vais pas le mentionner pour ne pas le tailler, même si vous allez aller voir son, voilà, un petit peu son commentaire, je pense, en plus il est un pseudo, donc c'est même pas son vrai nom, et puis même si ça aurait été son vrai nom, je ne l'aurais pas cité, mais voilà, qui m'a sorti, alors ça c'est vraiment le, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, s'il a voulu me troller ou pas, d'ailleurs ma réponse à son commentaire a été assez expressif, c'était pas méchant, voilà, d'ailleurs je ne te taille pas, c'est pas pour ça, mais voilà, je précise quand même, parce qu'à l'avenir, si certains d'entre vous ont envie de me poster des commentaires comme ça, le mec, pour reprendre, voilà, parce que c'est justement de Toriko, c'était à la fin de la vidéo précédente, et moi j'avais dit à la fin de la review, ouais, que Toriko avait enfin réussi à lui porter le coup fatal, parce qu'il avait réussi à le vaincre, on est d'accord sur ça, jusqu'à là vous me suivez, on est d'accord, c'est Toriko qui a porté le coup, et lui me dit non, c'est son troisième démon qui a porté le coup. Pulez, bon, j'ai raté un petit peu mon autoclaque, mais bon, avec le chapeau, c'était pas très pratique, mais mec, je te l'ai déjà dit en commentaire, et ça, ça, je m'adresse à tout le monde, voilà, ceux qui pourraient éventuellement à l'avenir, dans une situation similaire, me poster ce com-là. Quand, je vais, voilà, je vais vous prendre un exemple, je pense qu'il va parler à pas mal de monde, comme en plus je l'ai cité dans les coms, donc voilà, c'est un petit peu comme si je vous lisais les coms, d'ailleurs ça, ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si je ferais une petite rubrique, je réponds à vos commentaires, voilà, je réponds en live, je réponds directement en vidéo, voilà, de point pour point, et au moins ça m'éviterait de gratter des pavés à chaque fois, et de me faire des grosses sessions de commentaires de 4-5 heures, voilà, pour qu'ils me prennent plusieurs nuits. Dites-moi ce que vous en pensez, je dis pas que je le ferais systématiquement, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de sympa à lancer, alors peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos pour que ça puisse toucher le plus de monde, intéresser le plus de monde, mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre réponse par rapport à ça dans l'écran terre. Et juste pour répondre un petit peu à ce qu'il disait, à son argumentaire, qui était certes un peu simple, ouais, un peu simplet, mais qui peut se défendre, voilà, par rapport à Toriko son troisième démon, Naruto, quand il combat avec le chakra de Kyuubi, donc voilà, bon, je parle de Naruto, j'ose espérer que ça parle à peu près à tout le monde, si vous ne l'avez pas lu, désolé pour le spoil, je vous ferai un petit coucou quand vous pourrez revenir, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, quand Naruto combat à la fin du manga avec Kyuubi, et qu'il a son, et qu'il a en mode KCM, Kyuubi chakra modo pour les intimes, voilà, qu'il passe dans ce mode-là, et qu'il a la robe de Kyuubi, la robe, le manteau de Kyuubi qui l'enveloppe, et qu'il donne un coup de poing. C'est qui qui donne le coup de poing ? C'est Kyuubi ou c'est Naruto ? Et bah là, c'est exactement le même cas avec Toriko. Alors oui, si tu veux, c'est le troisième démon, mais le troisième démon, il appartient à qui ? Il appartient à Toriko, comme Kyuubi appartient à Naruto, et c'est l'hôte, justement, de la créature. Tu vois, je peux faire aussi le parallèle avec les stands de Jojo, est-ce que c'est le stand de Jotaro qui va aller donner son coup ? Est-ce que c'est Jotaro lui-même ? Enfin voilà, même si, non, c'est pas un bon exemple, Jotaro, parce que les stands ont leur volonté propre, mais voilà, pour ceux qui ont, qui là, en l'occurrence, comme c'était le cas avec le troisième démon qui a prêté sa force à Toriko, bah là, c'était les deux qui combattaient. D'ailleurs, on le voit bien à la fin, avec Toriko qui retire son point. Enfin voilà, faut réfléchir un petit peu. Enfin, il retire pas ses points, il a un modité qui masse, mais juste avant, il a quand même donné son coup de poing. Donc voilà, faut cogiter un petit peu. Voilà, désolé pour cette intro qui était bien trop longue, mais ça, ouais, quand même, bientôt 4 minutes, donc on est parti ce coup-ci, et on va voir de quoi tout cela retourne. Alors donc, retour sur le... Nyo Kasek est en train de mourir lentement et sûrement. Le menu rageux de Toriko expose, oui, le titre du chapitre précédent, de Némoire. Et encore à Toriko qui a terminé, du coup, qui remercie les ingrédients, qui en pleure. Et encore plus si c'est son père. Pourquoi tu pleures, Toriko, lui demande. Kasek est en train de l'agoniser. Enfin, Néo et Kasek. Tout est fini maintenant. Je n'ai plus besoin d'être en colère, Akasek. Désormais, tu dois tout laisser tomber. Toi-même, pardon, et Néo. Et la petite pub qui fait plaisir. Ce magnifique appétit. Un appétit si pur que rien n'en tâche. Qu'il s'agisse d'une personne vertueuse ou mauvaise, l'appétit demeure totalement sain. Si beau, si agréable que ça fait mal. C'est pourquoi Néo, et donc là on revoit le corps de Néo tel qu'il était à l'origine, comme on a pu le voir dans les flashbacks, n'a pu faire face à ta rage bouillonnante, à ta colère, Toriko. C'est ce qui a conduit le fou que je suis à devoir te provoquer à ce point. Non, mais je ne crois pas. C'est vraiment fini. Là, il est en train d'agoniser pour de bon. Et je n'avais pas vu, mais oui, punaise. C'est beau parce que, punaise, Akasek est en train un petit peu de revenir lui-même. Il est en train de... Regardez, punaise, il pleure. C'est fort. Franchement, c'est fort. Et encore plus, c'est la symbolique et son père. Et donc, on voit en plus Akasek commencer à ressortir du corps de Néo. Et donc, il s'est laissé... Il s'est laissé totalement submerger face à Néo. Et surtout, il le précise que même avec un appétit si puissant que le sien, face à l'appétit vraiment si pur et si sain que celui de Toriko, à l'opposé de la boulimie de Néo, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu le faire face. C'est que n'importe quel autre adversaire en face de Néo n'aurait pas fait le poids s'il n'avait pas combattu en étant si sain, en étant si pur, en ayant un appétit si noble. Et ça, franchement, ça prend encore une fois tout son sens. Et donc, encore une fois, c'est vrai que Akasek, malheureusement, n'a pas pu revenir un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'en même temps, il avait un fort, fort appétit, encore plus avec Néo, qui est sonné en appétit. Et du coup, comme il le précise, c'est qu'il était qu'un fou et qu'il n'a pas pu ouvrir un petit peu les yeux. Peut-être qu'il était un petit peu jaloux aussi, qu'il a voulu tester, voir un petit peu quelles étaient ses limites. Parce que quelque part, plus t'en as, plus t'en veux. Quelque part, c'est vrai pour tout. Pratiquement pour tout. Et là, du coup, il en a fait la meilleure expérience. Et donc, on voit Père, le dernier Nitros qui précise, un fou, Acacia, tu veux dire que tu n'étais qu'un fou pendant tout ce temps-là. Celui qu'on considère comme le dieu gourmet n'était qu'un fou. Ah, alors petit flageme avec Acacia quand il était quand même assez âgé déjà. Tu as entendu la voix de ton frère. Que veux-tu dire, Père ? Donc, voilà, quand il se trouvait avec lui, donc à ce moment-là. Ah, bah c'est rien, fais pas gaffe. Donc là, il lui avait dit Père. Quoi qu'il en soit, comme prévu, je vais sceller Néo. Acacia, je compte sur ta coopération. Donc, le plan qui était prévu initialement. Et je rappelle quand même que, voilà, qu'au moment où Acacia a décidé de fusionner avec Néo, il a rompu un petit peu ce pacte. C'est à ce moment-là que Père a fait un peu son twist. Pas vraiment un twist, mais bon. Il a toujours resté sur sa même ligne de conduite. C'est plus Acacia qui l'a trahi. Et du coup, c'est des détoriquois. C'est ce qui, au final, donnait l'issue qu'on est en train d'assister sous nos yeux. Un moyen sûr pour que l'appétit d'un démon ne contrôle pas son hôte. Et ça t'amènerait à quoi de faire ça ? Peut-être que les cellules qu'a mangé Néo n'ont pas totalement disparu de ce monde. Peut-être que tout ce qu'il a dévoré jusqu'à présent subsiste toujours quelque part en moi. Et si cela est vrai, alors il doit bien exister un moyen de les aider à sortir. Et donc, impossible. Ne me dis pas que tu te sens responsable de l'appétit que tu portes. Elle lui avait dit père. T'as Acacia qui prenait vraiment ça très très à cœur. Et du coup, finalement, ça lui a vraiment posé gros sur la patate. Ça l'a mené à cette extrémité qu'on connaît tous maintenant. Et donc, père continue en lui disant il n'y a rien d'immoral à ce qu'a fait Néo par le passé. Ce n'est rien. Il ne faisait que manger. Inutile de sentir coupable par rapport à lui et par rapport à ton appétit. Il ne s'agit pas de responsabilité. Je veux juste comprendre le mystère de mon propre appétit. Cela n'a aucune importance. Elle lui dit père. Un petit peu moins tensé, mieux ça vaut. Ce qui compte, c'est de savoir si tu as pu persuader Froze le temps de préparer le menu complet approche à grands pas. Pourquoi Néo m'a-t-il choisi le commode ? Donc, c'est vrai que un petit peu tout le dernier, mais l'ultime mystère est là. Donc, il y a un cas qui se pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Il a mangé durant des milliards d'années. Manger, manger et encore manger, comme on a pu le voir plusieurs reprises. Néo, à vrai dire, tu as déjà le ventre plein, c'est ça. Et donc, voilà, c'est un cas qui est un peu frustré qui lui dit père, j'ai découvert quelle saveur peut déstabiliser Néo. Il dit père, cette saveur, elle pourrait être la solution pour sauver tes frères, tes frères nitros, même si on voit qu'au final, ça a quand même été, ça n'a pas pu être le cas, à part pour lui. Arrête, pourquoi tu t'occupes encore de ça ? C'est impossible. Et donc, ah, ce ne l'est pas, lui dit, lui répond à Cassia. L'énergie de l'appétit se réincarne constamment. Il en est de même pour les cellules gourmets. Il est impossible qu'elles aient, tu n'as jamais disparu. Tu ne peux pas annuler complètement leur essence, pour à part si c'est Néo qui les bouffe. Mais même, elle subsiste à l'intérieur de son corps, donc c'est ça aussi, cette dualité, toute cette dualité, pardon. La totalité de l'énergie reste inchangée, les ingrédients, toutes choses. C'est un petit peu comme dit le proverbe. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Enfin, c'est vrai. Je pense que tous vos profs de physique ou d'SVT ont dû vous la sortir, celle-là, mais cette phrase est très, très vraie. Tout ne fait que muer, renaissance, renaissance, pardon, et se réincarnant sans cesse. Puis-je vraiment les sauver, mes frères ? Donc, voilà, lui dit, lui dit père, pourrais-je tous les revoir à nouveau ? Bah oui, peut-être dans le monde des herbes, comme on l'a vu justement avec tous ceux qu'on avait vus la dernière fois. Enfin, je ne suis pas empêché de repenser à ça avec Froze et Chirio, surtout. Enfin, Chirio, puis le retour potentiel de Froze. On n'a rien à perdre quand même, lui dit Acacia, à essayer. Si nous réussissons, nous sauvons tout le monde et nous pourrons alors remanger le blue ingredient. Alors, quel est ce blue ingredient ? Ah, il y a un père quand même qui en chiale. Ah, désolé, j'ai les yeux qui baffent tout seuls. Quoi ? Alors, attends, est-ce qu'il pleure ou est-ce qu'il bave un petit peu comme sa bouche pourrait bayer même si sa bouche elle est un petit peu particulière donc il souffle que quand avec ses multiples canines et tout ? C'est vrai qu'on peut se poser un petit peu la question mais je pense plus qu'il pleure parce qu'il pourrait enfin retrouver des siens. Et donc, ce blue ingredient, alors est-ce que c'est God ? Est-ce que c'est Center ? Ce serait bien de voir ça. Et donc, on appelle ça des larmes père. Ah, donc oui, c'est bien clarifié. Et du coup, en plus, père qui pleure visiblement pour la première fois. Donc, il est aussi vraiment à part par rapport à tous les litros bleus. Déjà, rappelez-vous avec les... Ah, je ne me rappelle plus les gourmettes robots qu'il y avait sur les biotopes au tout début quand il y avait l'arc du mammouth régal et il y avait des petits robots. Je crois que c'était des robots justement qui avaient été créés par Midoa, voilà, par son organisation par la gourmette corps. J'oublie tout le temps le nom. Et d'ailleurs, le premier modèle était vraiment basé sur père justement sur la bassa. On l'a découvert un petit peu après vu que père est apparu par la suite mais père qui est vraiment un, si ce n'est le plus important de tous les litros qu'on a vu et c'est encore plus logique quand on voit un petit peu tout ça. Comme quoi, il avait déjà un rôle avant, bien entendu, post-manga et sûrement après s'il est le dernier à survivre. Je considère cela comme l'objectif de mon existence. Je veux savoir ce que t'en penses, Froze. Et donc, voilà, faire équipe avec moi. Ah, ouais, d'ailleurs, c'était avant... Avant que leur duo cuistot et chef soient formés mais du coup, avant que Akacia prenne ses disciples. Bon, il était déjà quand même assez âgé. Après, voilà, il... Non, même... Ben non, il a l'air d'être plus âgé justement qu'à cette époque-là. Donc, non, ça doit sûrement être sur sa fin de vie et du coup, ça devait sûrement être son ultime projet. Enfin, sur sa fin de vie. Enfin, de pseudo-vie, en premier guillet, puisqu'il a survécu. Je ne ferai que préparer tes ingrédients, Akacia, Midorah. Alors, pardon. Je ne ferai que préparer tes ingrédients, Akacia. Dormiras-tu avec moi ce soir ? Ah ! Ça doit sûrement être à cette occasion-là qu'on a eu la conception de nos chers jumeaux. Néo, si Néo n'est toujours pas rassasié, je n'ai pas le choix. Je dois me rendre sur les terres lointaines à part continuer à manger la seule solution. Je sais ce que j'essaie de faire, mais est-ce le bon choix ? Néo, réponds-moi. Si j'ai choix, ce stade, la terre est condamnée. Et du coup, on voit quand même que Midorah, Akacia, c'est bien justement qu'on a eu ce twist. On a eu cette légende d'Akacia pendant tout le manga. Après, quand il est apparu, on nous a révélé que c'était la dernière des merdes. Et là, au moment de trépasser, on nous apprend qu'il n'était pas si pourri que ça. Franchement, c'est un double twist qui s'enchaîne. Bon, on a quand même un petit peu bien espacé, il faut le souligner. On voit qu'il pleut. Alors, Chériou, si tu veux tout arrêter, je veux que tu te serves de toute ta colère et que tu me tues ici et maintenant. Je remets mon destin et celle de la nourriture du monde entre tes mains. Donc voilà, le passage de flambeau. Akacia, je ne peux pas faire ça. Et oui, encore plus. Je suis incapable, je ne peux pas. Et donc, Akacia, ton esprit est confus. Tu te sens peut-être troublé. Donc là, on est à le retour fin du flashback. Mais tout ce contre quoi tu as choisi de te battre, t'opposer à ton propre pétit, il n'y a rien de fou à cela. Bah non, au contraire. Et donc, perd. Donc voilà, Akacia qui commence un petit peu à prendre conscience. Je me souviens maintenant, lorsque nous nous sommes sauvés l'un l'autre, c'est là que tout a commencé. Je suis heureux. Je suis heureux que cela finisse ainsi. Père qui pleure encore une fois. Akacia, c'est mauvais. Je perds conscience. Est-ce la fin ? Et ce qui va se faire complètement absorber par Néo qui deviendrait vraiment l'antagoniste ultime ce coup-ci pour de bon. Et voilà, en tuant un manquable Europe Néo, d'ailleurs, absorber tellement l'essence d'Akacia, tuerais vraiment les deux une bonne fois pour toutes. C'est vrai que c'est un petit peu dommage d'arriver à cette extrémité-là. Et donc, d'ailleurs, on voit qu'il se fait un petit peu choquer. Mon esprit qui s'éteint. On l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un knocking. Ah, un choc. Oui, punaise, j'oublie tout le temps le... Ah, un étourdissement. Voilà, comme justement, comme Thiro, on a un petit peu le boss et c'est Midora, je crois qu'il l'a fait. Donc voilà, comme il lui dit, Midora, c'est toi qui a fait ça, n'est-ce pas ? Tu as utilisé le knocking sur mon dernier rempart de défense, mais quand as-tu compris mon objectif lorsque j'ai achevé Joe ? Ah, alors, punaise, Joe, on n'a toujours pas eu la réponse. Et donc, alors, oui, c'est vrai parce qu'on se demandait s'il avait... Enfin, il ou elle avait définitivement disparu. Bon, c'est plus elle, il, vu que c'est... Punaise, vu que c'était un chef... Un chef homme qui serait incarné dans le corps d'une femme. Donc voilà, c'est assez perturbant. Donc, Acacia, tu n'as pas utilisé de knocking. C'était un coup de grâce. Ah, donc, en gros, il n'a pas pu faire d'étourdissement pour sauver Joe comme on l'avait vu et du coup, regardez tout ce qui restait de Joe. Donc voilà, son corps avait été totalement détruit. Et donc, le corps de Froze, donc, confirmation. Alors, c'est finalement toi qui l'a détruit, ça a dû être pénible. Enfin, Midorah, ton étourdissement était vraiment splendide. Donc là, je ne sais pas s'il parle de celui-là ou celui qu'il avait fait juste avant. Je pense plus qu'il parle de ce chien qu'il vient de faire actuellement vu que celui d'avant, justement, c'était Akacia qui n'avait pas pu le faire pour sauver Froze. Comme toujours, Midorah, tu as un talent unique pour copier les techniques. Ah, bah, c'est vrai. Ce n'est pas Jiryu qui va lui dire le contraire avec le Minority World. La toute première chose que j'ai copiée, ce n'était pas une technique. Hashtag Midorah au Sharingan. C'est vraiment ça, quand même. Ce serait... Tu le vois dans Naruto, lui, mais il aurait vraiment été du clan Ochi. La toute première chose que j'ai copiée, ce n'était pas une technique, mais une chaude et réconfortante affection. Donc oui, excusez-moi pour ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ce que c'était maintenant qu'ils se rencontraient ou au lieu... Enfin, voilà, par rapport à la rencontre entre Froze et Akacia, mais bien entendu que c'était à la fin et que du coup, c'était par rapport à son projet qu'il était revenu la voir pour savoir si elle voulait bien l'aider. Mais bien entendu, qu'ils avaient eu tout le passé avant avec Midorah, avec toute notre petite bande, voilà, Jiryu, et puis Chiryu, bien entendu. C'est juste que... Ça s'est mal connecté dans ma tête, cherchez-moi. Alors, mais une chaude... Et donc, voilà, ce qui lui... La toute première chose qu'il a copiée, ce n'était pas justement une technique, mais une chaude et réconfortante affection. Chose qu'il n'avait jamais connue auparavant. On l'a vu à plusieurs reprises avec Frozeux. Ce knocking expirera sous peu. Je ne serais alors plus en mesure d'empêcher ta mort, Akacia, après tout, et contrairement à mon grand frère, donc en l'occurrence, voilà, Ichiryu et puis Jiryu. Je ne suis pas un maître de l'étourdissement. Ah, bah oui, bah oui, il y a Jiryu. Et oui, voilà, bien entendu, c'était le nom de... C'était le titre, justement, qu'apportait Jiryu, rappelez-vous, la première fois qu'il a été apparu durant l'arc de la Fugo-Baleine. Je me rappellerai toujours de ce passage, c'était assez épique. Et donc, la terre, elle ne va pas tenir, au moins que Setsuno se sacrifie, à moins qu'Aimaru revienne. J'ai enfin pu rassasier l'estomac de Néo, mais je ne peux pas empêcher cette destruction. Dépêche Taipé. Ah oui, j'ai enfin pu, voilà, rassasier, j'avais cru qu'il allait dire, voilà, restructurer, restructurer, de coups, et donc, voilà, ça va être son rôle à lui. Donc, impossible... Ah, voilà, ah, il l'a rejoint ! Je n'avais pas capté, ça y est, ils sont dans... Oui, il l'a rejoint dans la zone zéro, donc à l'intérieur de... Ah, punaise, oui, à l'intérieur de Center, justement, là où on avait tous les ingrédients qui pétaient un petit peu de tous les côtés. Et donc, et oui, voilà, il avait besoin de l'Ip avec ses capacités de Gombet Reviver, punaise, c'est en train de tous assembler dans ma tête. Impossible, là, Aïmaru, même si tu m'amènes à l'intérieur de la Terre, tu veux que j'utilise le knocking sur la planète afin d'arrêter sa destruction, mais ça va lui coûter sa vie de faire un étourdissement pareil. Et voilà, encore plus avec Taipé, en plus, voilà, le digné héritier de notre cher Jiro, alors ça va être vraiment le knocking, l'étourdissement de sa vie, quoi. Toi seul peux le faire, je ne crois pas aux coïncidences, je ne me suis pas retrouvé ici avec ce plein d'énergie pour rien, on m'a conduit à toi, personne d'autre que toi ne peut le faire Taipé. Ah, regardez, on comprend comment il l'a récupéré. En fait, c'est Aïmaru qui a, punaise, mais il a voyagé de la zone 0 et de la zone 1 en passant par center, visiblement, en passant par en dessous, et il a pu le récupérer, justement, depuis le centre de la Terre qui était en train de s'effondrer, du coup, il l'a ramené avec lui. Mais c'est assez ouf, donc voilà, personne d'autre que toi ne peut le faire Taipé, donc oui, il lui dit, c'est le destin, que tu fais arriver jusqu'à toi parce qu'il n'y a que toi qui peut le faire. C'est beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop, mais champignons ne tiendront pas longtemps, il faut se grouiller, donc voilà, lui dit Aïmaru, comme quoi leur temps leur est vraiment compté, mais à cette échelle, c'est gargantuesque, et ouais, utiliser le connecting sur la Terre ou commencer, et comment, au niveau du noyau, non ? Logiquement, enfin, on va essayer de le noyau, le plus profond, oh, regardez-moi ça, comme c'est beau, juste là Taipé, donc avec Jirou, le grand-père qui se repointe à une extremis, enfin, qui se repointe au niveau de la symbolique, voilà, dans son esprit, enfin, c'est toute une question de symbolique, mais c'est vraiment beau, et donc voilà, ouah, donc voilà, il commence un petit peu à flipper, donc même du monde des, ah, même du monde des esprits, on m'a dit que j'avais encore une dette, donc non, il est vraiment, il est vraiment là, physiquement, en tout cas, son esprit a pu réussir à partir depuis le monde des âmes, donc là, vu que la Terre, elle a l'air d'être en train de péter, visiblement, les barrières sont pétées, donc peut-être qu'on va revoir Frozeux aussi une dernière fois, ah, je suis sûr, juste avant qu'Akassia reparte, Frozeux va se repointer, du moins, je pense, sa conscience va scintiller, on va peut-être l'avoir, mais c'est, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités, ou non, le top du top, ce serait que juste après qu'Akassia soit mort, il se retrouve dans le monde des âmes et qu'il puisse enfin couler des jours heureux, en plus, il y aura Ichiriyu, il y aura tout le monde, franchement, ça serait beau, franchement, ça serait beau. Alors, même du monde des esprits, on m'a dit que j'avais encore une dette envers Ichi-Chan, donc on va en faire Ichiriyu, donc on va par rapport à, en fait, de protéger la planète et l'héritage, comme on l'a vu un petit peu avant d'Akassia, donc voilà, c'est une belle symbolique. Vieil homme, Jiru, donc voilà, lui dit Taipei, alors enfin, produire un knocking sur la terre, ça devrait être du gâteau, pas vrai Taipei, donc voilà, lui dit Jiru en se grattant, en se currant le nez, à partir d'aujourd'hui, ce sera toi qu'on appellera le maître, le roi de l'étourdissement, oui, le maître de l'étourdissement, et du coup, on le voit qu'il est en train un petit peu de se déclencher, donc on voit le point de vue de différents points, on voit un petit peu la terre qui commence un petit peu à trembler, à péter de tous les côtés, avec un coup de poing martelé, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a l'impression de voir, et d'ailleurs, puis il y a Setsuno, voilà, la peau, elle n'a pas tardé à craquer, donc on voit Akassia toujours en train de pleurer, Toriko, Midorah, et puis Per, les quatre derniers à être encore là, même s'il y a tous nos autres protagonistes qui ne sont pas loin, Kamatsu, et puis toute la clique, et puis même tous nos bichos Koya, mais là, quand même, on voit que l'intrigue, vraiment, par rapport au climax, c'est vraiment le plus important, c'est qu'on voit comment ça se passe auprès de ces quatre personnages-là. Alors, un, la destruction s'est arrêtée, qu'est-ce qui se passe ici ? Il n'y a qu'un homme au monde qui en est capable, l'explosion a été interrompue, mais on a un autre problème maintenant, Per, de quoi tu parles ? Le bâton de la saveur doit être passé de la saveur ? Qu'est-ce qu'il entend par là ? est-ce qu'il faut que quelqu'un bouffe ? Attends, on va voir ça dans le détail. Une planète préparée avec des ingrédients gourmets continue jusqu'à complète maturation et finit par exploser. C'est une explosion bien plus puissante que celle d'une étoile transformée en supernova. Ah ouais, c'est vraiment... Regardez un petit peu sur Internet une supernova, à quoi ça peut un petit peu correspondre. En tout cas, la symbolique, même si on n'en a pas encore vue, il y a certaines qui ont pu être mesurées par le niveau de l'énergie qui peut être produite par une supernova, je crois que c'est le plus auto-mesurable d'énergie produite qui peut être mesurable dans notre univers, je crois, de mémoire. Il me semble que j'avais déjà vu ça. Du coup, si c'est encore super dans une supernova, c'est un autre délire encore. À moins que ce soit une galaxie qui explose ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, à cet instant, une garg... Pardon, une gargantie, j'allais dire. Une grande quantité d'éléments lourds sont synthétisés et se recombinent. Les métaux tels que l'or se forment dans le même temps, on les nomme les matériaux gourmets. Ah, bah oui, c'est sûrement ce qu'on a connu parmi les plus puissants. Et absolument, tous les composants chimiques se condensent et se compressent en incluant parfum et sapidité. Ces caractéristiques sont présentes dans les nouveaux ingrédients créés et surpassent tout ce que l'on connaît. Donc, en gros, toute la faune de la flore va être modifiée. Surtout la flore, en l'occurrence, pour les ingrédients, même si les deux sont liés, vont être modifiées, vont changer de saveur visiblement avec cette nouvelle maturation de la Terre. Du coup, il faudra quand même qu'elle arrive à se stabiliser, j'espère, pour la Terre. Ceci s'est répété durant des milliards d'années, renaissant encore et encore en de nouvelles planètes empreintes de gloutonnerie et portant un nouveau menu complet avec de nouveaux ingrédients, simplement une nouvelle cellule gourmet. Et ça, justement, encore une fois, toute la symbolique de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là, encore une fois, c'est parfaitement illustré ici. PR précise ensuite, c'est ainsi que la saveur du menu complet de la Terre est liée et descend de toutes les planètes qui l'ont précédée. Si la Terre n'est pas détruite aujourd'hui, alors le nouveau menu ne sera pas créé. C'est ce que tu veux dire, à part si elle arrive à se recréer sans exploser, tout simplement. Ça pourrait être potentiellement possible, il faut voir, on a trouvé une petite pirouette, je pense. Le bâton de la saveur qui s'est transmis au travers de notre vaste univers sera coincé ici sur Terre. Ah oui, il parle du bâton de la saveur, le fait de passer le flambeau de planète en planète pour pouvoir transmettre un petit peu l'héritage et pouvoir réussir à amplifier, faire grandir justement toutes les cellules gourmets. Ah oui, là vraiment, ça pourrait poser vraiment une grosse colle par rapport à l'évolution des planètes. Alors, elle sera coincée ici sur Terre, pour autant, on ne peut pas laisser mourir la planète, donc il va falloir trouver une autre pirouette. Alors, est-ce que c'est de changer la planète, simplement de la faire renaître de ses cendres, je pense, ce qui paraîtrait le plus logique ? C'est peut-être ici que prend fin la saveur de la Terre, il en reste cependant de nombreux ensommeils. Et une saveur d'une toute autre sorte que celle de la Terre est en moi, en Néo. Alors quoi, c'est Néo qui va créer une planète, donc Acacia, donc on lui dit père, oui, tous les ingrédients qu'il a mangés tous sont là jusqu'à aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, elle était totalement vraie, elle conservait toutes les cellules gourmets de ce qu'il a consommé. Et c'est là que Néo va être intéressant car il va pouvoir permettre de, pourquoi pas, réussir à en créer une nouvelle planète, ça pourrait être pas mal. Ce sera la planète Néo, pourquoi pas ? Ah ouais, Néo Terra ! Et du coup Néo, Néo le nouveau, le renouveau, punaise, ah franchement si, ah si, Shimabukuro il avait prévu ça depuis le début, c'est juste ouf. Et donc on voit le démon blue de Toriko qui ressort, alors il dit voilà ce que j'attendais, alors est-ce qu'il va être lié lui aussi à cette création ? Il y a tellement que je ne, il y en a tellement que je ne suis pas en mesure de les sonder ou les quantifier, mais je suis sûr que dans l'autre monde, ma partenaire, ah il m'a retrouvé froseuse, je vous l'avais dit. La chef au grand cœur prépare de nouveaux ingrédients donc qui vont permettre de créer cette nouvelle planète et ça c'est juste ouf, c'est juste classe. Du coup, oula regardez par contre Akasa commence un petit peu qui est prêt à dégueuler. Donc Amidoa qui lui aussi, alors un petit peu perplexe mais il a l'affiche presque un petit sourire donc c'est assez mignon quand même. Et du coup, quand je vous disais Néo Akasa qui commence un petit peu à dégueuler, donc sûrement pour faire ressortir toutes les saveurs, je pense, fou fou c'est ça, ainsi mes plans sont menés à bien, mais j'ai encore une chose à l'esprit Toriko, j'ai une faveur à te demander. Ah, reprends mon flambeau, ça, ça pourrait être bien. Je t'en prie, prends soin de mon appétit chéri lorsqu'il renaîtra, prends soin de Néo, il n'était personne, il a toujours été seul. Et oui, c'est vrai que les appétits ne meurent pas donc peut-être même que dans le slime va pouvoir en revenir aussi, ça serait cool. Et donc finalement, c'est vrai qu'il va falloir bien s'occuper de Néo même si, ouais, voilà, qu'enfin il puisse être aimé puis il puisse avoir des amis puis voilà vraiment avec la... Encore une fois, comme l'a fait un petit peu ici Toriko, en purifiant une bonne fois pour toutes Acacia et puis en réussissant un petit peu, voilà, à le faire accepter quand on pourrait qualifier ça. Parce que c'est vrai qu'Acacia, il a toujours eu cette dualité par rapport à Néo, de jamais réussir à s'arriver à le prendre dans le bon sens du terme puis après, il s'est fait totalement hampé et dévoré pour son appétit vraiment gargantuesse qui lui a vraiment un petit peu perverti et corrompu l'esprit. Et du coup, bah voilà, il n'a pas envie que tout ça soit amené à se répéter par la suite avec le retour de Néo et du coup, il aimerait bien que Toriko prenne soin de lui et qui mieux que lui pourrait le faire avec lui, avec Komatsu qui prépare des bons petits plats. Donc voilà, il sera bien et je pense que même il aura une meilleure tête qu'avant. Vous savez, ça me fait un peu penser à Dragon Ball avec Boubou qui lui aussi avait un appétit un petit peu gargantuesque, c'est vrai. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un petit peu inspiré de ça pour créer Néo, l'auteur. Après, c'est vrai que j'y pensais seulement maintenant des raisons différentes mais ça peut, franchement, ça peut être bien en ayant Néo petit disciple de Toriko. J'espère qu'il reviendra sous forme humaine, ça pourrait être vraiment classe et du coup, ça colère vraiment avec Boubou et puis Oub. Alors, ne t'en fais pas, J'y veillerai, lui dit Toriko, un peu comme un père sur son fils. Donc, merci, adieu, mon fils. Alors, c'est con que ça n'a pas été clarifié mais bon, au moins, non, mais là par contre, je pense que ça a été confirmé encore plus avec ce chapitre-là. Voilà, il faut qu'on passe une nuit ensemble et tout, c'est bon, c'est confirmé. Et du coup, l'héritage encore plus entre vraiment le dieu gourmet et son digne successeur. Donc après, la deuxième lignée parce qu'il y a eu Acacia, il y a eu nos trois compères qu'on est bien, Chiryu, Midora et puis Acacia, Midora qui est toujours vivant, voilà, quand même qui permet un petit peu de faire relayer un petit peu le flambeau et qui sera aussi utile à Toriko, voilà, qui pourra aussi lui apporter son expérience même si Toriko, je pense, est arrivé à maturité. Mais pour gérer cette nouvelle création, ça pourrait aussi être intéressant de voir tout ça. Et du coup, par rapport à la prochaine génération, à la nouvelle génération actuelle avec Toriko, Starjohn, Coco et puis Sony, le Starjohn, pardon, Zebra, et puis Sony. D'ailleurs, Starjohn, j'aimerais bien qu'on ait la réponse aussi par rapport à lui, ce qu'il est définitivement disparu. Alors, on peut avoir nos trois petits regrets par rapport à Adjoa, c'est vrai qu'on n'a pas eu la confirmation, enfin, on l'a eu ici, on ne l'avait pas eu à cet instant putain, alors là, il y avait le petit doust qui pouvait se faire un petit peu subsister par rapport à Adjoa, est-ce qu'il était définitivement mort et pareil pour le corps de Froze. Donc là, on a eu la confirmation avec sa pétrification et donc maintenant, il n'y a plus qu'à le faire partir en poussière si ce n'est déjà le cas avec tous ces tremblements qui pètent un petit peu de tous les côtés. Et donc là, encore plus avec cette belle symbolique qui est libérée par Néwakassa avec toutes les saveurs, tous les ingrédients qu'il a consommés, donc sûrement dans le slime aussi qui va ressortir, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, vraiment tout un beau symbole, une belle symbolique par exemple et tout un nouveau monde à construire et voilà, on aura je pense allez sûrement six chapitres pour voir ça un petit peu tout ça dans le détail, si le manga bien entendu va se terminer au chapitre 4, après on verra, on verra bien tout ça. Alors certains pourront encore une fois un petit peu pester, dire ouais, c'est dommage que Néo n'ait pas eu un peu plus de réponses. C'est vrai que même en voyant un petit peu à Cassier après préparer un petit peu son discours de fin, un petit peu comme le titre du chapitre le précise, on pouvait un petit peu être amené à penser que d'ailleurs je l'ai dit pendant la review que Néo pourrait prendre un petit peu le dessus et qu'il pourrait refaire un dernier twist, ça aurait été l'ultime twist et qu'il aurait fallu définitivement l'annihiler. Au final il n'y en a rien été, au final tant mieux vu que comme le précise à Cassier c'est parce que Néo a manqué un petit peu d'affection comme on l'avait vu aussi durant son flashback, vraiment le flashback de Néo a fait prendre beaucoup de sens par rapport à la situation actuelle parce que si ça s'était passé différemment tout aurait été beaucoup plus simple et tout aurait été mieux si les nitros bleus et puis surtout les bleus j'allais dire les rouges mais un petit peu des deux surtout les bleus il avait porté un petit peu plus d'intérêt s'il avait pu trouver un chez lui surtout parce que c'est vrai qu'il n'était jamais rassasié et puis il n'était jamais accepté ni compris et donc voilà tout le but est simplement de ne pas répéter cette même erreur une seconde fois donc voilà vraiment vraiment du très 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 bon bon moi j'attends vos réactions vous pouvez vous donner dans les commentaires par rapport à tout ça de toute façon cette review a duré suffisamment longtemps en tout cas ça m'a fait vraiment super plaisir et vraiment vraiment hâte de voir le dénouement et de voir comment ça va se goupiller et de voir un petit peu l'épilogue et peut-être voilà bon de toute façon pour Acacia je pense que c'est bon il va aller retrouver sa chair froseux ils vont avoir un rôle à jouer aussi par rapport aux différents ingrédients donc on a déjà celui de Néo pour propeler un petit peu ce nouveau monde cette nouvelle terre Néothera peut-être ça s'appellera comme ça voilà un dommage à Néo justement qui aurait été utile à la création de ce monde là même si voilà par rapport à tout ce qu'il a récupéré pendant des milliers d'années et puis voilà à travers toutes les planètes qu'il a traversées et puis aussi par rapport à tous ceux qui ont contribué toutes les saveurs de ceux qui sont morts de ceux qui sont fait bouffer tous les ingrédients qui sont fait bouffer par ce cher Néo ce serait aussi de leur rendre justice que de les appeler Néo pas seulement Néo par rapport au démon Néo mais par rapport à la nouveauté tout ce qu'ils vont pouvoir apporter par rapport à cette nouvelle planète donc vraiment une super belle fin j'ai vraiment hâte de voir la suite allez sur ce j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et puis j'attends vraiment vos réactions vraiment dites moi ce que vous pensez dans les commentaires merci encore une fois d'être aussi nombreux c'est vrai que je vous le dis plus assez souvent ça mais vraiment merci de me suivre de votre patience et je vous dis à la semaine prochaine d'ici là prenez soin de vous salut à tous ça on a là Sous-titrage ST' 501